Bonjour à tous, cette vidéo concerne la description de mon nouveau livre qui s'intitule Guide pratique de programmation VBA pour Excel. Afin de maîtriser les fondamentaux du langage VBA, il comporte 12 travaux pratiques résolus. Alors, si je reviens sur le PDF, donc sur le document, cet ouvrage est structuré en trois parties qui permettent, dans une première partie, vous avez un guide pratique qui va vous présenter des ressources rapides pour accéder aux informations essentielles, par exemple les tests, if and else, les boucles. Il a été pensé comme un aide-mémoire, donc qui permettra de trouver rapidement des exemples de codes sources pour pouvoir répondre à une question précise, par exemple pour se souvenir de comment on fait une boucle fort, par exemple. Une deuxième partie, c'est le support d'apprentissage approfondi, qui vous donnera des exemples de codes plus structurés, comme par exemple pour lire dans des fichiers, la mise en place de contrôles de formulaire, l'utilisation du solveur, et puis l'intégration des fonctions Excel, de toutes les fonctions natives d'Excel, du tableur, donc pour pouvoir les intégrer dans des macros VBA. Et puis pour ceux qui seront plus intéressés, on ira un peu plus loin avec la création d'Adin, et même pour personnaliser le ruban Excel. Et puis pour mettre en œuvre tout ça, ou pour découvrir aussi la programmation VBA, j'ai prévu 12 travaux pratiques qui sont résolus, qui permettent de mettre en œuvre les concepts appris dans des situations concrètes, et qui permettent à mon avis une bonne progression au niveau des compétences en programmation VBA. Alors je vais vous montrer quelques petits exemples, et puis je vais les commenter. Donc si je vais à la page 27, par exemple, vous voyez ici, il y a l'utilisation des macros. Donc c'est vraiment pour les gens qui débutent dans cette partie-là. Comment on fait pour enregistrer les macros ? Donc soit on va dans l'onglet développeur, et j'indique comment afficher l'onglet développeur, qui n'est pas présent dès qu'on installe Excel. Donc on peut enregistrer une macro, on peut aussi écrire des macros dans ce qu'on appelle un module. Donc ici il y a une fonction de démonstration. Toutes les fonctions, toutes les macros qui sont dans ce livre sont téléchargeables sur mon site, dans un classeur qui s'intitule « Toutes les macros du livre ». Et également les 12 classeurs des travaux pratiques sont téléchargeables également sur mon site téléchargement gratuit, bien entendu. Ça va avec le livre, bien entendu. Et donc comment écrire une macro dans un module ? Une macro, donc il y a deux types de macros, il y a les fonctions et les procédures. Une fonction, vous voyez ici, elle pourrait être appelée directement dans une formule, dans une cellule, dont vous pourrez faire vos propres fonctions personnalisées. Donc ça c'est une function, donc il y a un exemple de function ici, qui calcule la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle, dans un triangle rectangle. Et enfin, vous pourrez également insérer un bouton, donc ici toujours dans le ruban développeur, pour pouvoir lancer une procédure qui s'appellera par exemple « Demo Appel ». Et ici, quand vous aurez votre bouton, vous pourrez lancer la procédure « Demo Appel ». Voilà un petit peu comment aborde l'utilisation de fonctions et de procédures, et puis comment les utiliser dans un classeur. L'idée générale ici, c'est d'utiliser les classeurs Excel comme des interfaces, afin de créer des applications dans différents domaines. L'idée c'est d'automatiser des calculs, mais sans devoir faire un logiciel du début jusqu'à la fin, mais en utilisant l'environnement des feuilles de calcul Excel, pour pouvoir créer des interfaces. On va en voir une à la fin. Alors ça c'est une première partie. Je voulais parler aussi de la page 41, donc avec des exemples d'instructions. Là aussi, il y a tous les niveaux, il y a peut-être des gens qui connaissent déjà, mais l'idée ici c'est plus un aide-mémoire, donc un exemple de code pour une instruction if-then-else, avec des else-if également ici. Quoi d'autre ? Par exemple, vous connaissez l'instruction select case, alors elle n'est pas toujours très bien utilisée et très bien connue, mais elle est très pratique quand on a de nombreux cas à étudier. Donc j'ai fait deux exemples de select case, qui est une fonction, c'est une instruction très puissante en fait quand on sait bien l'utiliser. Un exemple de boucle bornée par exemple, c'est pareil, vous connaissez peut-être la procédure, mais les instructions, mais c'est un aide-mémoire ici, voici comment on fait pour faire un fort, avec toutes les remarques qui vont avec, à chaque fois le code est commenté, et ici j'affiche dans une boîte de dialogue. Donc il faut voir ce document comme une ressource ici, comment on fait pour sortir d'une boucle fort, tout le monde ne sait pas forcément comment sortir d'une boucle fort, pour économiser du temps de calcul, si vous avez obtenu un résultat, ce n'est pas la peine de continuer la boucle, il vaut mieux sortir directement. Je voulais parler aussi de la page 76, ici, 76, donc lecture et écriture dans des fichiers, donc là on est plus que sur de l'aide-mémoire, on est vraiment sur des morceaux de code que vous pourrez réutiliser, puisque ces codes sont fournis dans un classeur qui est à disposition en téléchargement, et par exemple ici, comment créer et ouvrir un fichier texte. Tout le monde n'a pas forcément en tête toute la structure, là vous avez un exemple de structure. Comment on fait pour ajouter des choses dans un fichier texte, à chaque fois, bien sûr, c'est commenter, comment utiliser l'instruction print, vous-même qui écoutez cette vidéo, est-ce que vous avez en mémoire vraiment l'utilisation d'une instruction print dans un document texte, souvent on sait que ça existe, mais on ne sait pas trop comment l'utiliser, et bien ce document, il est là aussi pour ça. Si je reviens sur le 82, la page 82, par exemple aussi, j'explique comment utiliser les contrôles de formulaire. Alors c'est pareil, ça peut être pas forcément utile pour les gens un peu habitués, mais indispensable pour les gens qui démarrent et qui voudraient créer une interface, qui voudraient créer une interface de calcul, d'automatisation de calcul, à l'aide d'une feuille Excel. En fait, on va utiliser les feuilles Excel comme des interfaces de logiciel, donc voilà. Donc ici, par exemple, comment créer un bouton d'option, donc c'est expliqué ici, avec les différents paramétrages d'un bouton d'option, même chose pour les cases à cocher, même chose pour les boutons d'action. Voilà. Ensuite, 82, donc 90, ici, la page 90. Il y a aussi quelques pages sur l'utilisation du solver d'Excel, alors souvent les gens connaissent le solver, mais ne savent pas trop l'utiliser. Donc le solver, comme son nom l'indique, ça permet de résoudre un problème, même s'il y a plus d'inconnus que d'équations. Donc il va chercher ce qui permet d'optimiser au maximum les attentes et les choses qui ont été imposées. Alors j'oublie le mot. Donc ici, il y a comment mettre en place le solver. Et vous voyez ici, par exemple, ce que j'oubliais, c'est les contraintes. En fonction des contraintes appliquées et des cellules que le solver a le droit, entre guillemets, de modifier, et bien le solver va trouver une solution qui lui semble convenable s'il arrive à en trouver une. Donc ça, c'est un outil qui est aussi à utiliser. 97, page 97, pour vous parler des utilisations des fonctions intégrées à Excel dans les macro VBA. Alors de quoi s'agit-il ? Il ne s'agit pas de réinventer la roue. Les fonctions max, min, sum, nbc, etc. d'Excel existent déjà. Donc il ne s'agit pas de, avec le VBA, le Visual Basic for Application, il ne s'agit pas de refaire ces fonctions-là, de les réécrire, puisqu'elles sont déjà très bien écrites par Microsoft. Donc l'idée, c'est de les réutiliser, donc de les appeler avec la méthode worksheet function. Donc cette méthode, elle va permettre d'appeler les fonctions du tableur. Alors il faut les appeler en anglais. J'ai mis ici un lien avec un QR code pour accéder à toutes les fonctions intégrées du tableur en fonction des différentes versions d'Excel, soit en Microsoft 365 ou bien les autres versions d'Excel. À chaque fois, c'est indiqué. Vous voyez ici, il y a marqué 2013, 2013. Et je vous donne des exemples. Par exemple, comment utiliser la fonction somme. Alors ça ne sera pas somme S-O-2-M-E, ça sera S-U-M, c'est le nom en anglais. Et bien ici, vous avez de quoi utiliser la fonction somme. Ce n'est pas la peine de faire une boucle de A1 jusqu'à A10 pour sommer ce résultat. Vous l'avez déjà. Voilà un petit peu l'idée de cette partie. Donc on est déjà un peu plus loin que sur de l'apprentissage, mais il y aura un petit peu pour tout le monde dans cet ouvrage. Avec des exemples à chaque fois. J'ai fait aussi un exemple sur le calcul d'écart-type qui est assez pénible à calculer à la main. Et bien en fait, vous avez la fonction stdfp qui permet de calculer, par exemple, un écart-type. Voilà donc un petit peu tout ça. Et puis, ce qui restait, ce dont je voudrais parler ensuite pour terminer, c'est les travaux pratiques. Donc il y a douze travaux pratiques. Ils ont pour objectif de mettre, comme son nom l'indique, de mettre en pratique. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément être des travaux pratiques qui vont révolutionner le monde. Je n'ai pas cette prétention. Mais l'idée, c'est d'expérimenter avec des exemples, d'avoir, comment dirais-je, de mettre en œuvre les différents acquis. Par exemple, il y a un convertisseur de température, donc c'est une interface toute bête. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de convertir des degrés, des Fahrenheit en Kelvin en soit des degrés, soit des Fahrenheit, soit des Kelvin. Alors ça paraît tout bête comme application, mais ça permet de créer une interface. Effectivement, vous aurez besoin de lire ou d'écrire dans des cellules. Vous aurez besoin de créer un bouton pour pouvoir lancer la macro. Vous aurez besoin de créer deux groupes de trois boutons options et de pouvoir les gérer. Et cette interface-là vous permettra dorénavant d'avoir un convertisseur de température. Alors ici, ce n'est pas trop les températures qui nous intéressent. C'est comment faire une interface qui va lire et écrire dans des cellules et qui va prendre en compte des options de l'utilisateur grâce à des boutons options. Donc, ce petit convertisseur, il est très utile pour pouvoir démarrer à créer des interfaces. Donc, on va démarrer doucement avec le travail pratique numéro 1. Et à chaque fois, il y a les rappels théoriques. Comment faire pour passer de Kelvin à degré, de degré à Kelvin et à Fahrenheit. Et puis, il y a la solution, bien sûr, comme à chaque fois. Je vous rappelle, c'est indiqué ici, vous avez à votre disposition le classeur Excel solution. Il suffit d'aller à la page 163 pour avoir la procédure pour obtenir les classeurs Excel corrigés. Donc, ce n'est pas la peine de retaper le code. Vous l'avez directement dans un classeur qui est celui-là. C'est-à-dire, ce classeur, vous aurez ce convertisseur de température directement prêt à l'emploi. Et vous pourrez aller voir dans le code pour retrouver cette macro qui permet de faire ce convertisseur-là. Donc, il y a plein d'autres utilisations, mentions au baccalauréat, qu'est-ce que j'ai mis d'autres aussi, moyenne, écart-type. Bon, ça intéressera peut-être un petit peu moins de monde, mais encore une fois, c'est une manière de faire. Il y a aussi résolution de triangle quelconque, donc avec la méthode d'Alkashi, avec le théorème d'Alkashi. Il y a comment écrire dans un fichier. Donc là, on prend un cas réel où on a des noms-prénoms moyennes qui sont écrits dans des cellules du tableur. Et on voudrait pouvoir, en donnant le nom du fichier et le chemin d'accès, on voudrait pouvoir, d'un seul clic, écrire toutes les données dans un fichier CSV. Il y a aussi de quoi aller récupérer ces données-là dans un autre TP. Bref, il y a 12 travaux pratiques qui permettent de mettre en œuvre l'ensemble des données de ce guide pratique de programmation VBA pour Excel. Voilà donc pour ce... Voilà donc pour cette petite explication, cette petite description, cette petite description du guide pratique de programmation VBA pour Excel. Dans la description, vous trouverez, dans la description de cette vidéo, vous trouverez tous les détails, tous les liens pour avoir accès au sommaire, ainsi que à des extraits de cet ouvrage. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.